messieurs dames bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo exceptionnelle la vidéo c'est la deuxième vidéo qu'on fait c'est l'heure du résultat j'ai ici le bilan le bilan de l'entreprise vous savez ou vous le savez pas que nous on l'exercice comme on appelle ça en langage commun entrepreneurial du 1er octobre au 30 septembre d'accord on n'est pas de janvier à janvier parce qu'on fait pas comme les autres non c'est juste parce que quand on a démarré l'entreprise on a commencé à ce moment là bref avant de commencer vous allez mettre un pouce bleu et les rageux vous allez vous calmer tout de suite d'accord et abonnez vous si vous n'êtes pas abonné parce que là vous allez savoir combien on a gagné combien on a perdu tout ce qui se passe les coûts les comptables et salaires tout vous allez tout savoir dans cette vidéo mais bien sûr avant tout la vidéo est sponsorisée par qui je vous le donne dans le mille car vertical car vertical vous le savez et car vertical est un acteur majeur de l'entreprise j'ai jamais dit cette phrase là et je suis très fier de l'avoir mis vous le savez on s'en sert tous les jours c'est pas pour faire de la pub 1 c'est évidemment pour faire de la pub aussi on va pas se mentir on gagne de l'argent à leur faire de la pub c'est évident mais on s'en sert beaucoup aussi à chaque fois que j'achète une voiture voilà c'est simple c'est car vertical donc vous avez un lien dans la description si vous achetez une voiture que vous avez peur vous avez peur le stress vous avez peur de l'acheter parce que vous ne savez pas si elle a été accidenté ou si le kilométrage a été truqué ah là là le kilométrage truqué c'est un enfer on a tous peur de ça n'hésitez pas à utiliser car vertical c'est très simple ça va vous faire vraiment un check up complet de la voiture pour savoir s'il ya un problème avant de lâcher c'est très important le lien dans la description et évidemment on fait un car vertical et on fait un istovec les deux avec les deux c'est le top mon copain bon parlons chose sérieuse je vous l'ai dit on va parler du bilan je suis tout seul joris n'est pas là il n'y a pas christian pas bassin il fallait que je sois concentré optimalement les caméras sont là la lumière est là j'ai la paperasse ici aller chercher une boisson des petits trucs à grignoter on y va alors vous le savez c'est la deuxième année avec le garage c'est la deuxième avec joris deuxième année avec joris joris ça fait deux ans qu'il est là et donc ça fait deux ans donc c'est le deuxième bilan avec le garage on va parler vraiment que de la partie garage parce que c'est ça qui nous intéresse c'est ça le le vrai métier on va dire qui est intéressant parce que c'est ça qu'on vous montre d'accord sur sur youtube alors on va commencer tranquillement d'accord en alors ça c'est un projet alors qu'est ce qu'on appelle un projet vous avez un projet avant d'avoir le bilan il ya des gens qui les comptables qui donnent le bilan comme ça en général les comptables donnent le bilan et c'est fini terminé un conseil pour ceux qui veulent se mettre à faire créer une entreprise ou j'en sais rien toujours demander le bilan un projet donc ça c'est ce qui est là il sera quasiment ça sera quasiment ça toujours demander un projet avant de faire un bilan définitif parce que il ya toujours des trucs qu'on sait pas des trucs qu'il faut modifier stock des trucs il ya tout un tas de comptables ne sait pas tout d'accord c'est vous qui lui donnez les informations et avec ces informations là c'est bah le comptable fait le bilan d'accord toujours un petit conseil peut-être pour commencer même si où là mes conseils hop 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 parce que je suis bon conseiller je ne sais pas ne pas mentir à son comptable évidemment vous lui donner les bonnes informations quitte à ce que vous ayez perdu de l'argent perdu une vente perdu quelque chose il faut voilà il faut pas le tricher et alors surtout pas ne tricher surtout pas sur la tva sur la marge en l'occurrence quand on parle de voitures parce que le jour où ça vous retombe dessus c'est la fessée des culottés mon pote alors premier chiffre d'accord on va parler chiffre donc bilan actif il ya l'actif et il ya le passif sur un bilan je ne rentrerai pas dans les détails pour pas perdre les gens d'accord je me suis déjà assez perdu comme ça moi durant quelques années premier chiffre très important c'est évidemment le stock et oui le stock de véhicules d'occasion et là on est sur un stock de véhicules d'occasion de 80 mille euros un tout petit peu plus 80 mille euros donc ça correspond à quoi ça correspond à toutes les voitures qu'on a en stock au moment à la clôture de l'année car attention stock à l'achat pas le stock le prix du stock c'est le stock à l'achat c'est pas le stock à la vente on continue avec un chiffre très important qui est regardé justement par les banques si jamais vous voulez faire un crédit ou si jamais vous voulez je ne sais quel autre j'ai une espèce de mouche sur ma caméra en plein milieu c'est horrible je vois ses fesses et donc on est sur un emprunt donc vous le savez on avait fait un billet de trésorerie d'accord c'est pas un nom un emprunt comme comme un emprunt standard on a 40 mille euros de billets de trésorerie un billet de trésorerie c'est tu dispose de 40 mille euros sur un compte je vous la fais simple et quand tu prends dix mille euros et que tu les gardes pendant trois mois tu payes des intérêts sur ces dix mille euros les trente mille tu les payes pas ils restent à la banque tu n'utilises pas d'accord ça ça va changer c'est pareil ça fait partie des projets on va plutôt emprunter parce qu'en fait cet argent ne t'appartient jamais c'est très bien quand tu fais voilà de l'achat revente ça sert à ça tu achètes tu as besoin de temps tu prends hop le temps que tu dépenses le temps que tu as l'argent que tu vends de la voiture une fois qu'elle est vendue tu peux le remettre sur le compte et basta ça te permet de ça te permet d'avoir billets de trésorerie ça coûte moins cher sauf quand on utilise toute l'année et qu'on le garde tout le temps c'est inutile donc là l'idée ça sera ça va être c'est l'année des là c'est le moment de l'année où tu es toujours en contact avec ton ta banque et tout ça donc on va essayer de balade d'ajouter à ça peut-être de le transformer j'en sais rien encore mais d'ajouter à ça un prêt un vrai prêt parce qu'un prêt alors c'est une charge tous les mois je voulais pas le faire l'année dernière parce qu'une charge tous les mois c'est 500 balles tous les mois qui partent c'est plus compliqué alors que le billet de trésorerie non c'est beaucoup moins comme charge et surtout j'ai mal au dos surtout l'argent n'appartient pas alors que là si on fait un prêt on aura une charge tous les mois et vous allez voir que il va y avoir des transformations là je vous l'expliquerai un petit peu après c'est une charge qu'on va ajouter mais il y aura des charges qui vont s'enlever donc au moins on empruntera de l'argent et il nous appartiendra une fois qu'il sera remboursé dans cinq ans il sera à nous enfin à l'entreprise évidemment je vais essayer de faire au plus vite d'accord que ça tienne dans 15 20 minutes d'accord parce que sinon je sais que ça va être chiant donc je voulais dit on s'intéresse au garage d'accord on est sur une vente automobile de 270 mille euros et 736 euros je parle n'importe comment 270 mille euros d'accord l'année dernière on était sur 89 mille euros donc on a fait largement presque trois fois ce qu'on a fait l'année dernière attention chiffre d'affaires chiffre d'affaires ne veut pas dire bénéfices ni marge et vous allez voir immédiatement incessamment sous peu vente donc 270 mille euros de chiffre d'affaires sur les ventes de vo donc de véhicules d'occasion et en achat de vo on est à 253 mille donc déjà voyez il y a une marge pas ouf hein parce que là dedans c'est que la marge nette vous n'avez pas toutes les charges et alors là je vais vous le dire un truc si on si on ajoute les charges on est à 291 mille euros j'essaierai de vous les marquer et tout sur le coin parce que ça n'a rien pigé je vous là je vous le refais 270 mille vente automobile et 291 mille de charges voilà comme ça ça vous dit vous faites un calcul vite fait il manque 19 mille euros là un donc on est d'accord donc voyez les les haters vont pouvoir y aller dans les commentaires la putain vous êtes vraiment les blaireaux baptiste est vraiment un connard putain franchement donne la boîte à joris s'il s'en occupera mieux que toi là on va là on va les avoir tous je ris déjà je ris déjà des commentaires donc deuxième année pas terrible pas terrible comme la première année on a fait beau que j'ai fait je ne je prends tout mais je prends toutes les heures de son c'est toutes les miennes c'est moi qui gère l'entreprise on a beau on a on s'est fait avoir un nombre incalculable de fois il ya eu évidemment des erreurs de ma part une erreur stratégique a été de d'acheter de faire que du petit véhicule et d'en acheter plein et en fait de se retrouver avec certains des véhicules qu'on a foutu directement à la casse parce qu'ils étaient pourris donc voilà mais je prends toutes les responsabilités c'est pas le tout ce n'est pas le sujet de ce qu'il ya que moi qui peut les prendre l'erreur stratégique a été ça d'un moment donné vous le savez on a acheté beaucoup de véhicules et c'était nul fallait pas faire ça c'était de la merde donc voilà on s'est planté mais c'est pas c'est pas très très grave voici c'est grave mais il ya youtube derrière qui peut voilà qui renflou les comptes sont vous doutez bien que forcément youtube renflou parce que sinon là on serait ça serait la complète perte là dessus voilà donc vous voyez déjà qui manque déjà on a perdu de l'argent voilà ça c'est clair et net on a déjà perdu de l'argent 291 mille euros d'achat de marchandises et 270 mille de ventes faut pas être faut pas être sorti de l'ENA pour savoir qu'on s'est planté maintenant on va parler des charges c'est toujours intéressant de savoir où par l'argent forcément 1 c'est plus intéressant on a presque 6000 euros de sous-traitance sous-traitance dans cette case là vous savez qu'un vous savez pas un bilan c'est des lignes et vous avez dans chaque ligne ça représente quelque chose donc dans sous-traitance vous avez toute la partie donc là on est à 6000 euros vous avez toute la partie nettoyage de voitures vous avez la partie aussi du nouveau carrossier on travaille avec un nouveau carrossier qui est juste à côté de chez nous en fait il est à trois minutes on lui passe le bonjour même pas il a 30 secondes de chez nous donc ça fait ça facilite énormément le boulot sous-traitance euro master on a 3300 euros d'euro master d'accord c'est tout ce qui est pneus géométrie ça on fait faire par euro master on n'a pas de machine à pneus parce qu'en fait on en fait très peu du du donc mon pote carrossier carross auto on a presque 3000 euros aussi on a contrôle technique contrôle technique 2200 euros de contrôle technique d'accord donc oui ça fait une belle une belle une belle somme on a 5200 euros un peu plus de 5200 euros de frais d'adjudication ça c'est tout ce qui a été acheté aux enchères il y en aura plus je ne veux plus les voir ces trucs là d'accord c'est terminé ensuite je voulais fait pas toutes les lignes je vous fais les lignes importantes pour histoire de voir un peu ce qui sait c'est quasiment ce qui représente le plus carburant 5200 euros l'année dernière on était à 2800 je trouve que c'est pas tant que ça c'est pas parce qu'en fait on a plus de voitures qu'on roule plus parce qu'en fait plus t'as de voitures moins tu peux rouler avec finalement parce qu'il veut parler avec tout donc en fait donc en fait ça va et en plus ça a augmenté les prix donc bon je trouve que c'est pas si excessif que ça on a location immobilier et les charges locatives on est à 10000 euros par an ok ça c'est bah c'est le bâtiment la location du bureau de du de l'atelier évidemment c'est pas cher donc ça c'est vrai que ça pour nous ça représente pas beaucoup parce que normalement parce que nous on est à la campagne on est dans un bled qui est paumé on est perdu au fin fond du trou du cul de coraise donc du coup bah forcément on paye pas cher prime d'assurance donc l'assurance garage 3100 euros voyez à l'année c'est 3500 c'est 3100 balles donc c'est 270 euros par mois c'est une charge info faut y penser et ça c'est obligatoire si tu veux faire les choses bien obligatoires j'entends déjà les gens dire que c'est pas obligatoire mais si tu veux faire les choses dans les règles et pas que ton bâtiment est brûle avec toutes tes voitures et puis l'avoir dans l'os et avoir un accident sur la route quand essaye une voiture et pas être voilà il faut un minimum de quand même de d'assurance ok annonce et insertion alors ça c'est le bon coin on est après 2000 euros d'annonce comme on a vendu 42 voitures l'année dernière bah ça représente voilà c'est ça tu divises ça fait ça fait ça ça fait 50 balles parce qu'il ya des annonces où on rajoute vous savez un petit temps ou alors des photos supplémentaires ou en urgent ou en mise en avant et tout ça donc forcément ça représente un petit peu de pognon quand même frais bancaires 1500 euros et on passe aux rémunérations brutes donc en tout salaire et traitement il ya 50000 euros d'accord ça c'est les salaires et les charges donc je vais pas donner le salaire de juriste parce qu'il est pas là pour me pour dire oui ou non ma rémunération à moi donc du gérant c'est quinze mille six cents euros ça fait 1300 euros par mois et on est avec la sécurité sociale des indépendants la mutuelle du gérant on est à 24 presque 25 mille euros d'accord donc il ya 25 mille euros et je n'en touche que 15000 merci hein faut payer des charges c'est normal pour l'hôpital pour tout ça d'accord pour mettre des radars en place sur l'autoroute et tout ça arrêtez comment c'est pas donc voilà ça fait quand même un petit peu de charges évidemment ça on est pas mal et je crois que c'est fini on a fait à peu près le tour le gros tour on va dire tant mieux parce que comme ça c'est je suis content c'est pas si long que ça donc cette année n'est pas la bonne on est on est clairement d'accord vous savez qu'on a changé complètement notre fusil d'épaule premièrement on ne fait que de la bmw d'accord et il ya aussi un autre point qui est très important qui va changer la donne pour l'année prochaine c'est qu'on fait de la mécanique et je suis très content parce que j'ai déjà pas mal de mécanique pas mal de devis accepté on a déjà facturé des trucs et tout et pourtant ça fait qu'un mois et demi qu'on a lancé ça je le répète si vous voulez un devis si vous voulez faire de la mécanique sur votre bmw que bmw n'hésitez pas on est forcément moins cher que chez bmw et le travail est aussi bien fait par joris parce que joris était chez bmw et joris travaille très bien sur les bmw donc n'hésitez pas à nous faire une demande de devis ou quoi que ce soit évidemment certains nous demandent des devis il faut qu'on voit la voiture pour faire un devis si vous êtes à paris vous pouvez pas nous l'amener on peut pas vous faire de devis je ne suis pas devin déjà quand tu fais des devis c'est compliqué d'être pile poil mais je suis content on fait des vidanges de boîtes auto par exemple une vidange de boîtes auto où tu es à 800 à 800 ou 900 balles chez bmw nous on sera plus à entre 4 et 600 euros tu vois maximum donc et encore je suis vraiment maximum 500 balles on est on est déjà pas mal donc il ya quand même une sacrée différence et le boulot est vraiment aussi bien fait donc c'est ce qui va changer la donne c'est la partie mécanique il ya eu beaucoup de gens qui nous qui me l'ont dit qui m'avait parlé et c'était c'était vous aviez une bonne idée c'est des gens qui étaient du métier forcément donc mais je le reconnais et c'est vrai qu'on aurait peut-être dû commencer à faire de la mécanique un peu plus tôt mais c'est pas grave il faut du faut que ça avance il faut que du changement faut faut commencer par par quelque chose et essayer de s'améliorer au fur et à mesure du temps donc là c'est très bien on démarre une nouvelle année avec de la mécanique à particulier sur bmw donc on va peut-être diminuer un peu les ventes là par exemple on a je crois sur dix bagnoles qu'on a dans le garage il y en a cinq c'est de la mécanique à particulier donc tu vois c'est cool ensuite combien de temps il nous reste on a un petit peu de temps c'est quoi les projets l'année prochaine mis à part ça il ya un énorme projet qui va arriver je vous en parle pas tout de suite c'est un projet très très cher et c'est pas encore d'actualité tout de suite toute façon je vous en parlerai en vidéo et la deuxième chose c'est qu'on divise les deux sociétés la partie vidéo youtube et toutes ces toutes ces histoires d'un côté et la partie garage de l'autre je veux absolument que le garage fonctionne comme un garage normal j'ai lu laissé du temps j'ai laissé beaucoup d'argent les deux dernières années je veux que le garage fonctionne comme un garage normal donc là l'intérêt là dedans c'est que bah que ça fonctionne comme un garage normal d'accord donc pour cette troisième année comme elle va être encore un petit peu vraiment c'est la dernière année de test du coup je ne me payerai plus dessus donc ça va enlever une sacrée charge dessus et on va pouvoir du coup emprunter et vraiment relancer l'activité à fond à fond les ballons et avec la mécanique je pense qu'on va être bien et ça permet voilà de je veux que le garage puisse être un garage normal voilà que ça fonctionne normalement que bah que deux personnes puissent une personne en tout cas juriste pour l'instant puisse être payé et puis les charges locatives les assurances et tout ça donc voilà c'est important et de bas en divisant les deux sociétés au moins et bien on est sûr de pas mélanger le tout et ça sera très bien donc donc voilà j'ai fini donc beaucoup beaucoup de projets à venir et ça grâce à vous donc je le répète jamais assez je souvent je me plains de certains commentaires mais je me je le dis aussi je me plains souvent des commentaires mais je me aussi beaucoup de gens qui sont là et qui sont respectueux et qui nous encouragent qui m'encouragent pour ceux qui sont là depuis longtemps vous savez j'ai quand même il ya vraiment beaucoup de choses qui ont changé j'ai commencé dans mon tout petit bureau avec le bâtiment sans isolation c'était enfin c'était un horrible sans sans matériel sans sans voiture sans stock sans argent j'ai tout tout a été construit grâce à youtube beaucoup d'argent de youtube a été investi dans le garage parce que j'y crois j'y croyais j'y crois encore bref mais mais c'est pas si facile croyez moi c'est quand même compliqué quand on n'est pas forcément du métier qu'on se lance dans un truc comme ça heureusement bon il ya joris qui est du métier donc c'est ça facilite ça facilite autant les choses mais bon je sais que c'est pas la plupart des gens mais vous savez vous imaginez bien que chacun a son boulot sans joris il n'y a pas le garage sans moi il n'y a pas le garage non plus donc donc voilà c'est important aussi de le rappeler à certains en france on a toujours tendance à penser que le salarié fait tout dans une entreprise et que le patron c'est un con c'est bien malheureux parce que le patron c'est quand même celui qui met ses coronettes sur la table moi si demain tout s'effondre bah je perds tout tout l'argent investi tout le garage ma maison ma famille parce que souvent ça finit comme ça ça finira pas comme ça parce que je ça finira pas comme ça côté familial heureusement mais et le salarié bon bah il perd son travail mais va retrouver un travail il aura son chômage donc voilà c'est important pensez-y bien que on est les patrons j'en parle un petit peu parce que c'est quelque chose qui me tient à coeur mon père et mon père a été patron il est la retraite donc peut-être la fibre familiale j'en sais rien qui est comme ça pensez bien que les peu ça je parle en globalité les petits patrons des petites entreprises 1 2 3 on nous on met notre vie en jeu c'est pas comme un peu le pdg de stellantis ou le pdg total ce sont des directeurs puis bon sans même parler de salaire je veux dire ils sont tranquilles mais c'est ou même d'ailleurs pas forcément des gros salaires comme ça mais il ya il ya des directeurs souvent dans des dans des dans les grosses entreprises qui ont même 40 ou 50 salariés ces gens là ils sont directeurs de la boîte demain ils sont licenciés parce que ça marche pas ils ne perdent pas leur maison ils perdent pas d'argent investi voilà c'est vraiment c'est un c'est un cadre c'est voilà c'est un contrat cdi une fois que c'est fini bah il va retrouver un autre boulot un petit patron en france il a mis tout son temps moi je ne compte pas les heures que je passe ici puis de toute façon je le fais avec plaisir donc je ne compte pas je suis bien ici c'est ma deuxième maison ici ça me ferait mal de perdre tout ça mais mais je compte pas mes heures je compte pas l'argent investi je compte pas le temps que j'ai pas passé avec mes enfants avec mes filles avec ma femme heureusement j'ai une femme qui est super et qui accepte ça et qui m'a toujours poussé ça fait sept ans que je fais youtube ça va être la première année où je vais m'en sortir un petit peu ou vraiment là cette année qui va arriver ou vraiment je vais pouvoir en profiter un petit peu et elle m'a toujours dit de continuer parce que pendant les six dernières années c'était pas un c'était pas la folie du tout ça a été beaucoup de galère on a acheté une maison enfin je veux dire la vie là ça change ça commence à être vraiment cool et voilà tout ça pour dire je parle un peu avec le coeur mais tout ça pour dire que c'est vraiment c'est des heures c'est du temps à passer de ouf je rentre à la maison en plus j'ai la maison en ce moment à faire avec mon père à 9h30 ou à 10h je suis au lit je dors je suis éclaté éclaté mais j'adore ce que je fais je me plains pas je le fais parce que j'aime ça j'aime prendre des risques j'aime entreprendre il va y avoir beaucoup de changements encore cette année vous allez voir des gros mais vraiment un très gros projet plusieurs centaines de milliers d'euros qui va qui vont arriver pour ceux qui réfléchissent un peu ils vont certainement comprendre le truc le garage c'est quand même une sacrée complication c'est de c'est de l'argent investi c'est de la prévente avec les garanties donc c'est forcément des embêtements un petit peu mais j'ai voilà je l'ai voulu je le fais donc voilà c'est cool je dis tout ça mais évidemment joris a aussi une part importante dans le fait que le garage fonctionne ça c'est évident dans la dans le succès aussi pour l'instant on n'en est pas là mais ça viendra je j'y crois ça va venir vraiment je pense que cette année ça va fonctionner bref en tout cas j'espère que ça vous a plu c'était important parce qu'on l'a fait l'année dernière donc c'est important d'en reparler cette année pour conclure c'est pas encore ça mais on y croit encore mettez un pouce bleu et merci à tous ceux qui nous encouragent dans cette aventure du garage ciao